et salut tout le monde c'est Alexis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau tournoi tennis j'ai mon premier tour ce soir à 19h au tournoi de belgencier donc je sais pas si vous vous rappelez j'avais participé au tournoi tournoi d'hiver et d'ailleurs c'était mon premier match officiel que j'avais filmé que j'avais mis sur youtube j'avais perdu au premier tour 6 4 6 4 à 15 2 alors que la veille je m'étais fait une entorse au poignet donc c'était plutôt honorable et je sais pas si je suis maudit avec ce tournoi du coup je rejoue ce soir donc à 19h après ma journée de taf et si vous avez suivi les dernières vidéos malheureusement j'ai la semaine dernière j'ai senti une grosse décharge dans mon poignet dans mon bras et en fait j'ai une tendinite et du coup avant hier jeudi j'avais ma finale universitaire à 5 6 d'ailleurs la vidéo est disponible si vous l'avez pas vu et comme j'avais pas mal mal au bras j'ai compensé avec le bas du corps et du coup depuis hier je me retrouve avec l'adducteur en feu j'ai super mal du coup du coup c'est un peu c'est un peu la galère pour ce soir si j'écoutais ma mère je participerais je participerai pas au tournoi mais bon le problème c'est que j'ai des tournois je vais presque pas faire de match donc c'est pas grave on va s'adapter toute façon en ce moment je joue quand même plutôt bien au tennis donc même si je suis un peu en dessous physiquement si je compense avec le niveau de jeu ça peut le faire et puis on sait jamais un des adversaires aussi ils ont des ils ont des soucis de soucis physiques y'a pas que moi j'espère du coup du coup voilà je vais je vais y aller pour tout donner tout ce que je peux en tout cas et gagner parce que du coup là ce soir je joue à 15 2 et bon le match me sert à rien parce que maintenant j'ai énormément de victoire à 15 2 du coup gagner à 15 2 me rapporte plus aucun point mais il faut bien que je passe par là pour ensuite aller jouer à 15 et voir plus haut pour pour avoir les points les points et des victoires nécessaires parce que j'ai vraiment envie de remonter seconde série remonter 15 et voir plus si si je me sens de mieux en mieux dans mon corps en tout cas techniquement ça va ça va beaucoup mieux vous êtes pas mal à me le dire d'ailleurs en commentaire ça fait extrêmement plaisir merci merci beaucoup et du coup voilà là j'ai encore l'après me l'après va passer donc dès que je finis ma journée de taf à 19 heures je vais directement au club je suis convoqué à 19 heures mais j'arriverai un peu en retard de toute façon ils ont dit qu'ils m'attendraient donc ça c'est super cool je vais un peu m'échauffer avant voir comment mon corps réagi et je vais essayer de me me straper tout mon bras au niveau de ma tendinite donc voilà on va partir une nouvelle fois au combat je vais filmer tout ça si l'adversaire est d'accord et je vous je vous dis bonne vidéo on se retrouve au club let's go bon changement total d'organisation parce qu'il m'arrive d'être d'être un gros boulet j'ai oublié mais mes chaussures de tennis ce matin en partant au taf j'ai pris toutes mes affaires sauf mes chaussures du coup là je vais devoir rentrer vite je suis sur la garde je vais devoir rentrer à mon appart à toulon et repartir vers belgencier donc ça me fait perdre une demi heure donc j'ai de la chance il ya un peu de retard au tournoi ils ont dit qu'ils m'attendraient j'ai de la chance qui soit aussi très très sympa mais du coup je rentre vite à la part récupérer mes chaussures et du coup ce que je vous ai pas dit aussi c'est que jeudi si vous avez vu la vidéo la finale à 5 6 il y avait énormément de vent mais je crois qu'aujourd'hui il y en a encore plus là je crois qu'on tourne à 40 km heure en moyenne et ça va monter jusqu'à des rafales à 80 km heure pendant mon match ça va vraiment pas être du tennis ni du plaisir alors que je sois focus mentalement que je sois très patient et que je fasse tout pour gagner sans penser au plaisir bon voilà en tout cas la vie des 18 heures aux 18h40 j'ai bientôt fini je fais vite récupérer mes chaussures et je repars pour pour le compte bon je viens d'arriver au club avec une heure de retard du coup j'avais match à 19h je suis arrivé à 20 heures heureusement qu'il ya du retard sur les deux cours et du coup ça va ils ont pas dû m'attendre heureusement mais ça m'arrive ça me suis pas comme ça d'habitude j'aime pas arriver en retard mais là avec tout ce qui s'est passé j'ai une heure de retard parce que du coup quand je suis rentré à toulon chez moi bah il y avait match du rct à 17 heures du coup le temps que tout le monde parte c'était c'était boucher c'était le bordel à toulon mais bon je suis enfin là je vais au moins pouvoir m'échauffer un peu et après c'est parti pour le match allez c'est parti pour ce premier tour du tournoi de belgencier du coup contre fabien qui est classé 15 2 donc là au moment commence le match il devait être à peu près 20h30 il y a eu pas mal de retard du coup là le jour commençait à tomber et moi je vois un peu moins bien la nuit c'est un peu plus compliqué que mes dentilles voilà en tout cas faut essayer de faire un bon début de match j'arrive va mettre directement la pression sur son jeu de service j'obtiens trois balles de break et sur cette double faute je vais faire le break d'entrée allez c'est important là essayer de me fatiguer le moins si je veux aller loin dans le tournoi ça commence par faire des bons premiers tours allez là ça commence plutôt bien je vois qu'en face il a une bonne qualité de balle mais il fait quelques fautes donc si j'arrive à bien tenir l'échange jouer assez long je peux je peux le gêner je suis loin d'être au max physiquement possible mais bon ça va quand même j'ai connu j'ai connu bien pire le plus compliqué c'est juste au niveau de ma tante d'unit au bras j'ai un peu de mal à à tenir la raquette ça me fait ça me fait un peu mal et surtout quand j'essaye d'accélérer ça me lance et là du coup balle de break d'entrée et sur cette attaque il va faire la différence pour revenir à un partout bon c'est pas très grave parce que je sais que je me fais je me fais break souvent et en plus là j'ai franchement je prenais aucun risque sur mon sur mon service en deuxième balle limite je vais pousser la balle dedans pour pour faire jouer elle est là malheureusement mes lobes sont un peu courts celui là est un peu mieux et là je vais je vais conclure avec un peu de réussite parce que mon attaque elle était vraiment pas très tranchante allez voilà essayer de jouer un peu plus long comme ça le déporter un peu voilà c'est bien joué j'ai bien utilisé la largeur du cours pour faire un bon passing et obtenir à nouveau deux balles de balles de break là c'est dommage ce passing qui doit être juste à côté je pensais que c'était dedans mais apparemment c'est dehors mais bon pas grave j'ai encore une deuxième balle de break et là sur cette faute j'arrive à briquer à reprendre les commandes voilà on voit que de temps en temps il fait quelques quelques fautes surtout en coup droit comme ça quand je casse un peu le rythme que je change un peu les effets allez j'ai une balle pour confirmer mon break voilà essayer de jouer bien long et là je varie un peu avec un amorti en avançant dans le cours c'est bien joué en tout cas ce qui est top c'est que le vent s'est vraiment calmé comme on a commencé le match assez tard le vent il a commencé à se calmer petit à petit et là franchement il y avait presque plus de vent c'était vraiment top ce qu'on voyait les rafales qui a qui a eu dans la journée ça pouvait faire très très peur on est là je vais rien un peu avec une montée à contre temps je vais réussir à remporter le duel au filet je dois faire un peu mieux sur le lobe quand même j'ai la place de faire mieux en tout cas j'ai quand même réussi à le faire reculer je vais jouer un peu court et lui de sa part c'est très bien joué on voit que quand son coup droit passe par contre ça peut faire mal dès que je joue dès que je joue un peu court voilà une nouvelle fois il avance bien dans le cours et ça lui permet de revenir à 3-2 voilà ça c'est bien essayer de varier un peu les effets les longueurs mais là malheureusement en revers j'ai encore j'ai encore un peu de mal j'essaye de me tirer un max de me détendre parce que c'est vraiment compliqué au niveau de mon niveau de mon bras et voilà un bon passing dans les pieds là je me fais plaisir avec un petit entre les jambes et je vais venir finir en deux temps au filet allez jeu important là pour reconfirmer le break là mon amorti il est pas super bien touché malheureusement je vais encore avoir la bande du filet contre moi et là c'est très très bien joué de sa part énorme coup droit en avançant pour recoller au score allez 3-3 ce premier set qui est plutôt serré bon l'avantage c'est que la durée et l'intensité des points ça me fait vraiment vraiment pas mal ça m'essouffle pas et je baisse pas je baisse pas en niveau en niveau physique donc ça c'est plutôt cool j'arrive à garder un même niveau d'intensité je sais que dans les moments importants si j'ai vraiment besoin je peux un peu hausser le niveau donc ça va je suis quand même en contrôle pour l'instant même si c'est même si c'est compliqué là je fais un bon petit passing entre les jambes mais derrière il va me répondre avec une magnifique volet amorti j'obtiens quand même des balles de break la première elle est écartée sur un magnifique un magnifique service et j'en ai une deuxième c'est bien défendre là c'est un peu court mais voilà j'ai fait une bonne remise dans les pieds ça me permet de tourner à 4 3 pour moi c'est dommage j'étais bien en place mais ma zone elle est un peu un peu compliquée j'aurais pu prendre un peu plus de sécurité pour pour passer le pourquoi c'est trop vert il rentre et rentre bien dans le cours et il arrive à obtenir des balles de débré qu'une nouvelle fois je vais avoir un peu de réussite sur ce sur ce coup de défense mais je vais quand même faire des breaks les quatre partout c'est un jeu très important si je le gagne ça me permet quand même de servir derrière pour le 7 même si je suis pas serein sur mes jeux de service c'est toujours bien pour mettre la pression là il explose une nouvelle fois côté revers les 15 30 une nouvelle fois j'arrive à faire un bon lob et je vais réussir à obtenir deux balles de break et à briquer allez 5 4 maintenant c'est le moment le plus important pour remporter mon jeu de service et prendre ce premier set voilà c'est très bien joué une belle volée de poser je suis une nouvelle fois en difficulté d'entrée voilà c'est très bien joué allez 30 ah je suis à deux points du 7 pour un très 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 important et là je vais pas réussir à tenir mon mon passing et du coup balle de débreak je décide de varier avec un service à la cuillère et derrière heureusement il fait la faute avec 40 à je suis de retour à deux points du 7 mais une nouvelle fois c'est bien joué il avance bien vers l'avant ça c'est un peu court allez faut essayer de tenir quand même si j'arrive à prendre le 7 alors qu'il a eu des occasions pour revenir à 5 partout ça serait vraiment vraiment super je joue un peu court mais là je vais sortir le bon passing revers au bon moment et derrière je vais obtenir ma première balle de 7 et là sur cet amorti je vais je vais conclure direct ce premier 7 on prend le second c'est du un problème de caméra du coup j'ai pas pu filmer beaucoup de points là ça va être le seul point on j'arrive à mener 3 0 je fais vite le break et là sur sur ce point je vais réussir un bon coup qui va me permettre de faire le double break vient de je viens de rentrer chez moi là il est 22h30 du coup j'ai gagné 64 64 désolé la caméra a totalement bug et j'ai pas pu filmer presque l'entièreté du second 7 du coup j'ai gagné 64 64 à 15 2 et la mauvaise nouvelle c'est que je rejoue demain matin 9 heures à 15 2 encore un match qui me servira à rien mais il faut absolument je gagne pour ensuite aller à 15 lundi voilà pour le débrief du match de ce soir bah j'ai eu du mal j'avais vraiment mal à mon bras encore mais j'ai au moins j'ai vraiment pas forcé je suis content j'ai essayé de mettre le moins d'intensité possible pour éviter de forcer sur mon bras droit je gagne le premier set 6 4 je perds mes quatre jeux de service à chaque fois je le break à chaque fois mais je perds mes quatre jeux de service et à 5 4 je serre pour le 7 j'arrive à écarter deux balles de break et je fais 6 4 heureusement et après le deuxième set ça va beaucoup mieux je joue beaucoup mieux c'est dommage que j'ai pas pu filmer d'ailleurs je gagne assez rapidement 5 1 et à 5 1 j'ai une petite baisse lui joue beaucoup mieux il revient 5 2 5 3 5 4 et heureusement j'arrive à conclure à à 6 4 donc voilà une nouvelle victoire ça fait plaisir là je mange vite fait un petit truc et je vais je vais me coucher directement pardon parce que demain réveil réveil 6h45 je pense pour bien déjeuner bien méchauffer et voilà pour pour ce qui arrive en tout cas une nouvelle fois je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner je vous retrouve très vite pour la suite de ce tournoi c'était alexis ciao tout le monde